Parce qu'il faut travailler sur soi. Qui veut travailler sur soi? On attend qu'on est malade. Et là, on commence à penser, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Vraiment, maintenant que j'ai choisi, ok, additionne à 72. Oui, additionné, additionné. Additionné. J'ai eu le commencement, le final, et l'assignation que j'ai commis en 10. Wow, tellement. Et puis quand il a assumé son nom sur le livre, puis qu'il a décidé en janvier, ça fait juste un an, de mettre son nom dessus, ça lui a pris plusieurs mois qu'il était en crise, presque. Pour assumer, ben oui, parce que pendant plus de 46 ans, tu mets une longue identité, donc. Mais lui, il fallait qu'il fasse ça pour dire, je vais tout écrire, qu'est-ce que je dois écrire. Et puis à la fin, quand tu t'es écrit, ben là, Dieu a voulu, l'Esprit Saint a dit, maintenant tu dois assumer ta vie. Tu dois dire la vérité. Et pas se cacher encore devant un voile. Mais pourquoi qu'il se cacherait? Dans le fond, pourquoi? Il a fait la paix avec son âme. Il a fait la paix avec sa tête. C'est sûr que c'est un livre-choc. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire « The Road Less Traveled ». C'est là qu'on fait notre chemin, et on ne veut pas faire ça. Je suis encore gêné de divulguer le nombre de plumes que j'ai mis, parce que c'est le nombre d'une femme. J'ai mis, j'ai mis Marie-Mé. Je ne suis pas au courant de toi, mais c'est bon que j'ai changé ça. De toute façon, mon nom de plume, à moi, c'est Moe. Moe, c'est vrai. C'est ça, c'est à ça. J'aime ça comme « Ah oui » ou comme « Ah oui ». Les comiques. Et puis aussi, la peinture. La peinture, on l'a reçue pour cadeau de mariage. On a reçu ça comme cadeau de mariage. J'ai demandé de lui toute ma vie de faire quelque chose pour mon livre. « Ah, trop occupé là. » « Ah, comment ? » Mais finalement, elle nous a donné la peinture. Oui, il l'a déjà donné. Et la peinture est venue de Vancouver en autobus jusqu'à Montréal. Et on est allé chercher ça. Et ça s'appelle « Codex Christus » en plus. Ça s'appelle « Codex Christus ». Et dedans, la page couverture, on remarque qu'il y a des « J » pour Jésus, des croix, des chiffres. C'était splendide. C'était extraordinaire pour ce livre. Et puis, le coup d'œil est beau. Les couleurs sont vives. Et James, en plus, il l'a intitulé d'une façon très symbolique aussi. Tu veux-tu le lire en français ? Non, non, ici, là. Oui, oui, non, ici, là. L'interprétation de l'auteur. Oui, oui. L'interprétation de l'illustration par l'auteur, un mode d'abstraction lyrique du buissant Adam de l'Exode, d'où Dieu a ordonné à Moïse de retourner en Égypte et d'exiger que Pharoah libère les Israélites au nom de l'Éternel. C'est comme ça. Là, je suis celui que je suis, l'identité unique de la libération de l'âme immortelle. Notre identité, c'est comme vraiment far out pour tout le monde, mais le soi, c'est le soi. C'est le soi. C'est juste un rôle que je joue, comme toi, comme moi. C'est une expérience. Alors, c'est un mode d'abstraction lyrique du buissant Adam de l'Exode, d'où Dieu a ordonné à Moïse de retourner en Égypte et d'exiger que Pharaon libère les Israélites au nom de l'Éternel. Je suis celui qui suis. Alors, c'est ça son livre, et Ego Somme à latin, c'est Je suis. I am. C'est vraiment le... Peace. La compréhension de Je suis. De comprendre notre conscience christique. C'est la totalité de ça. C'est comme « mind-blowing » vraiment. Beaucoup de monde. Est-ce qu'on ne brille pas très gros le livre? Il est très condensé. Et qu'est-ce que c'est 120 pages? Juste 120 pages. À nos 12. Et vous êtes arrivés à 12 heures. À midi. Il n'y a rien pour rien. Non, non, non. Alors, ce livre fait partie pour que le globe, toutes les personnes, ceux qui veulent, qui ont un cœur ouvert, qui veulent ouvrir leur conscience, pour que la planète, qu'on prenne notre responsabilité sur chacun, et que la planète devienne une conscience christique. Sauvons notre planète. Sauvons nos enfants. Nos enfants, on a des beaux enfants, là. Où vont-ils? La plupart ne sait pas encore qu'ils ont une âme. Le côté divin en nous. Le plus qu'on respecte notre divin, on va écouter l'autre. On va écouter le malheureux, le gueux, le boiteux, n'importe qui, parce qu'on est tous comme ça. On est tous à des degrés différents. Qu'est-ce que tu veux? Et là, James, parce qu'aussi, tous ceux qui croient beaucoup dans les êtres, dans les vaisseaux spatiaux, les ETs, qu'on les appelle, bien, la plupart de ces gens-là croient beaucoup dans Jésus-Christ, OK, et dans Dieu. Et c'est étonnant de les entendre parler et que ce livre fera partie du Disclosure Project à cause d'ouvrir ces portails célestes. Nous ne sommes pas seuls. Mais là, d'autres, pour commencer, on n'est pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les extraterrestres sont avec nous depuis des milliards d'années. Nous ne sommes pas seuls. C'est juste ça. Et dans l'âge d'avenir, nous, tout en ce moment. Alors, ce livre, il est ouvert à tous ceux qui veulent bien le lire. Mais un jour, nous, on prie que ça rentre dans les grandes universités, commençant par Montréal. Ça prend ça. Et notre amie Denise, elle a amené la première copie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Oui, oui, merci. La semaine dernière. Merci beaucoup, d'avoir le plaisir. Oui. Là, avec les bénédictins aussi, c'est copié. Oui, oui. Ça s'appelle... À Saint-Benoît-du-Lac. Saint-Benoît-du-Lac. Et on a envoyé une copie aussi à Université Laval, une copie aussi à Université de Montréal pour remercier le Père Vincent Harvey aussi. À la bibliothèque de la Chine aussi. Parce que j'ai resté là 22 ans. À la bibliothèque de la Chine, Saul Bellow, si on a accepté ce livre. Oui. J'ai envie de recevoir ma copie. J'ai aussi le diocèse catholique du Québec qui a une copie. Je l'avais apporté une copie. Ah oui. Et les prêtres de notre paroisse, OK, la paroisse Saint-Luc, James leur a offert des copies du livre aussi. Alors, on est bénis que ça rentre doucement en quelque part. Et là, nous prions que ça puisse faire enseigner ce livre en philosophie, en théologie, en mathématiques, en français, en anglais, en traduction et un jour en musique. Oui. Pourquoi musique? Parce que les notes, les vibrations, comme les chiffres. J'ai un ami qui a fait toute mon poème de Alpha et Omega en musique. Pour notre mariage. Wow. Comment il a fait ça? Chaque ligne, c'est comme 205, c'est 7. Il a fait une note pour 7, une note pour 5, une note pour 8, comme ça, avec le confinement de guitare pour traducir. Et c'est même... Alors, il a fait ce disque-là pour nous, pour notre mariage. Oui. Ça a été la musique qu'on a donné pour notre mariage. En conclusion, pour être plus clair, pour lire juste ça. Vu que je lise la dernière page? Oui. D'accord. Puis ensuite, j'aimerais que tu lises un poème aussi. Mais en anglais, il est laissé par cœur. OK? C'est ça, c'est mieux. Oui. Alors, c'est un code pour l'éveil. Alors, Egosum, le Christ Codex, le Codex du Christ, un code pour l'éveil. Un ouvrage unique, un codex possédant une cohérence vibratoire de mots, de sons et de chiffres encodés. Le tout générant un effet au-delà du sens littéral usuel. Donc, le codex, c'est mots, sons et numéros. C'est pour ça que ça s'appelle le codex. Il y a trois choses entre eux. Sa vers mystique s'adresse aux pèlerins sur la route de la quête de l'ineffable, aux exégètes et chercheurs du sens cachés du message christique et à ceux qui désirent s'associer aux multiples facettes de cette prière merveilleuse. Une invitation à partager le fruit d'une méditation mystique de plus de 40 ans. Une poésie sacrée où le mystère divin révèle à chaque page un univers spirituel inconnu jusque-là. dit un poème en anglais. Mais moi, j'aimerais dire que son dernier poème, il a pris toutes les conjonctions en anglais. C'est comme rien d'autre, c'est nothing but love et c'est rien. Mais avant, c'est comme absolutely nothing et pour finir, nothing but love. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Mais le deuxième poème égale douze et le treizième égale treize. Je vais essayer comme ça. Mais c'est tout en conjonction pour les âmes verbes conjonctifs. C'est juste conjonction parce que l'amour c'est les conjonctions de tout. C'est juste être et non-être amour ou rien d'autre que l'amour avec les conjonctions. C'est pas vrai. Alors James, lis celui-là en anglais. C'est comme ouh ! S'il vous plaît, lis-le en anglais et après ça je lirai en français. Oh oui, ok. Nothing but love. Ok, so that en anglais c'est le mystère that and what but that or am I for ought meaning anything or ought nor other than either love or not what's neither fancy nor infernal is both perfect and eternal not only universal but also same and all moreover one in name which whence is wherefore what hence is therefore that for which by not besides love itself I am if not how's why now since because unless as if is what that was mere dreams of the dreamer the fantasies of desire schemes and I am not what for ought but what not although never is nevertheless consequently nothing but love Wow Wow C'est fait avec des conjonctions pour l'amour C'est encore mieux en français je veux dire C'est sûr on n'est pas confondre Non, non, parce que j'utilise un vieux anglais avec les notes et les marques c'est un peu un peu Non, mais c'est beau c'est tellement doux Oui, c'est ça J'aime mieux en français C'est plus compréhensif Mais l'amour en français c'est ça? Oui Rien d'autre que l'amour Et quoi sinon cela Où ne suis-je Nul autre que l'amour ou rien Ce qui est ni fantaisie ni infernal est à la fois parfait et éternel Non seulement universel mais aussi pareil Et tout de plus un de non dont l'origine est ce pourquoi existe par conséquent cela pour lequel parvient à côté de l'amour lui-même je suis Sinon comment et maintenant pourquoi depuis parce que à moins que comme si ne soit que c'était cela de simples rêves du rêveur les fantasmes des chèmes du désir Et je ne suis pas ni de quelque manière mais ce qui nullement même jamais est né à moins Alors en conséquence rien d'autre que l'amour Amen Dieu nous aime à la folie Oui On a un Dieu jaloux Il nous veut à lui Il nous veut à lui Alors il y a un professeur de français ou d'anglais qui va comprendre les conjonctions des valeurs comme littérature aussi Oui en traduction en français en anglais Oui Et un jour ça sera peut-être comme du Shakespeare On ne sait pas On ne sait jamais Moi j'aime aussi une phrase ou un bout de paragraphe là Attends James pourrais-tu me le trouver à propos de la philosophie Non Oh oui C'est le deuxième Oui C'est finement trussé Trussé Oui C'est l'absolu Oui Quelle partie de l'inconnu L'absolu est l'inconnu Oui C'est ça Oui Oui C'est tellement fun C'est même Non, non Bluffing C'est ça Non, c'est C'est pas bluffing I want Oh yeah C'est ça Yeah Yeah C'est ça C'est pas bluffé Non, c'est à la finale Ah oui, oui, pardon Mais je vais juste vous dire le dernier paragraphe OK Alors, pourquoi brouiller l'esprit dans un monde de mots M-O-T-S De mots Les intellectuels ne font que bluffer Sans amour, nous parlons en vain d'absolument rien C'est ça Wow C'est bon, c'est bon En anglais, dis-le Ah oui, c'est bon Parce que c'est Absolument rien C'est ça Ça fait L'esprit Dis-le, dis-le En anglais C'est à la finale Oui, oui Oui, oui So I muddle the mind in a world of words Intellectuals All are bluffing Except we love We speak in vain Of absolutely nothing C'est bon C'est vraiment J'aimerais aussi qu'il ajoute une autre petite chose dans l'introduction quand il parle de liberté Égalité fraternée C'est dédié aux femmes Les deux maris Oui, c'est important parce que les femmes sont supprimées tout le temps C'est vraiment fatigant ça Alors, il a dédié ça aux femmes aux deux maris Marie et Marie-Badeleine Les deux symboles des femmes à toutes les femmes en hommage aux féminins sacrés Parce que la Sainte Vierge c'est elle qui a dit oui la première Il ne faut pas oublier ça Il faut s'en souvenir La Sainte Vierge C'est très libérant pour tout le monde et c'est des évangiles que j'ai fait dans une quotation sur ça pour les femmes Oui, c'est ça Soyez en Oui, c'est ça Mais dis-le-la en fait puis je dis-le en français Ok Ok Be the light Free Free of the idolatry of doctrine And of the sacrilege of holy war Free of the bearded tyranny of tradition And free of the oligarchy of hierarchy Liberty Equality Fraternity Be the evolution See God with an open eye That your temple be full of light Let us live in the spirit of truth As daughters and sons of God Christianity is simply union with God And I quote Saint Paul There is neither Jew nor Greek That's Jew or Gentile Jew or Greek There is neither slave nor free There is neither male nor female For you all are one in Christ Jesus Hello C'est lui qui a dit ça Too late Alors soyons lumière libérés de l'idolâtrie de la doctrine et libérés du sacrilège de la guerre sainte libérés de la tyrannie barbu de la tradition et libérés de l'oligarchie de la hiérarchie liberté égalité fraternité soyons l'évolution voyons Dieu avec l'oeil ouvert pour que notre temple soit plein de lumière comme Jésus vivons dans l'esprit de vérité des filles et des fils de Dieu le christianisme est tout simplement l'union avec Dieu Inégalité Oui Il n'y a plus ni juif ni grec Il n'y a plus ni esclave ni homme libre Il n'y a plus ni homme ni femme Car tous vous êtes un en Jésus-Christ C'est tiré des Galates chapitre 3 verset 28 Et Jésus-Christ fait de nous un royaume et des prêtres pour que son Dieu ait Père à lui la gloire et le pouvoir pour les éternités des éternités Amen Apocalypse chapitre 1 verset 6 Bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est Premier livre de Saint Jean verset 3 chapitre 3 verset 2 C'est Mohamed au lit de la théologie là Bing bang You're up Alors c'est le contact direct Dieu nous parle par l'esprit de vérité l'esprit de la pentecôte on l'a mais c'est pour qu'on aille ça directement Merci Merci à vous puis en conclusion une dernière petite chose à ajouter à mon doux je serais resté ici Merci 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 d'être venu à Maureen ça nous a fait plaisir de t'accueiller t'accueil de la fin de semaine d'action de grâce Oui c'est ça C'est bon Il n'y a rien pour rien qu'ils disent Merci On peut remercier Dieu tout le temps parce que la providence est là puis il faut y croire à chaque moment C'est ça Oui Alors merci à Jésus qui nous a montré le chemin puis qu'on doit tout travailler cet aspect christique en nous Alors je remercie James Gordon-Fleger d'avoir pris la peine d'écrire Oui oui Je te remercie ça nous a inspiré beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens ont été inspirés par ça C'est pénible de te laisser dans la boîte C'est pour t'aider nous aider et pour la planète Par tout ce que j'ai été à tous les classes tous les gens à qui je l'ai donné ils l'ont ouvert ils ont fait la même chose que moi ils ont fait la prière le matin et durant la journée tout s'est dévoilé C'est comme ça que c'est pour ça Avec les grâces de Dieu Avec les grâces de Dieu avec des bonnes énergies d'amour Oui oui Merci Merci beaucoup Merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous